Salut c'est papa gaming donc encore une petite vidéo méga drive donc cette fois ci avec un peu plus de jeux de plateforme et de jeux moyens on va toujours commencer par les jeux de merde comme d'habitude c'est alex kid en japonais bon c'est un des tout premiers jeux de la machine pour ne pas dire le premier et il est assez décevant honnêtement c'était fou de lancer la machine mais je crois que les gens de sega qui ont fait ce jeu a été pris par le temps où c'était un jeu on va dire pionnier et on dirait quasiment un jeu master system mais sauf que le jeu est franchement inintéressant il vaut mieux 100 fois faire le alex kid de la master system moi franchement j'ai jamais accroché à ce jeu enfin voilà la boîte et à ma dire est historiquement intéressant donc c'est alex kid un des premiers jeux mais là il a calte red beast il me semble donc sorti alors la sortie en 88 je sais pas si c'est la sortie d'un jeu d'arcade ou si c'est celui ci mais si c'est 88 ça en fait à coup sûr un des premiers jeux en japonais en tout cas donc j'ai pas la notice j'ai cette petite cartouche le jeu est dégueulasse franchement il est chiant moi moi j'aime pas du tout j'ai plus ça par curiosité ça vaudra jamais la version master system même s'il ya de la nostalgie évidemment un autre jeu alors qui avait attiré ma curiosité c'est vrai ce bord donc ça moi j'ai toujours pris comme un comme un jeu à la speedball mais franchement bof vaut mieux jouer à speedball 2 restable le speedball 2 du pauvre donc de chez namkot pourtant ou alors j'ai pas compris toutes les subtilités c'est un jeu de sport la cartouche le sport futuriste comme ça se faisait à l'époque mais franchement c'est dur d'égaler spinball la petite règle de namkot s'appelait namkot à l'époque voilà joli design pourtant ça paraissait prometteur mais je sais pas j'ai pas accroché pourtant c'est un c'est vraiment la même chose que speedball il me semble faut mettre à la boule cette balle dans les cages adverses on peut bastonner on peut rentrer dans les joueurs adverses mais voilà je sais pas la réalisation est pas terrible c'est un jeu tout à fait dispensable vrai même très très dispensable info voilà je vous conseille pas voilà un jeu qui ressemble énormément à bonanza brothers dans le design je pense que c'est les mêmes personnages c'est tout un tour où on sait un jeu de puzzle et d'action qui se joue à 4 et pour sortir 94 quand même assez tard c'est un jeu avec plein de mini jeux un petit une sorte de jeu de un party game voilà donc ça se joue à 4 c'est délirant chaque fois tu as un petit jeu différent c'est assez original bah pour moi ça fait deux jeux de merde alors on va essayer de se rattraper avec celui-là donc tuan toru si je prononce bien donc le party game jusqu'à quatre joueurs party game de chez sega c'est c'est pas très joli mais c'est sympathique franchement je trouve qu'il est sympathique alors qu'est-ce que j'ai j'ai à vous savez que je suis friand de ce genre de conneries j'ai une petite publicité d'époque donc avant de parler du jeu on va parler de cette petite publicité on vous reconnaissez un petit peu tous les jeux j'ai une force de haladin qu'est-ce qu'on a là ouais voilà bon ça fait toujours plaisir un yu yu akusho qui je pense et un jouable rien de ainsi il ya qu'un a fantaisy star 4 ça veut dire que le jeu est sorti assez tard quand même il ya un art of fighting là aussi voilà bon c'est sympa ces petites pubs quand même même un petit un petit méga cd 2 ça va être un jeu qui est sorti tardivement quand même voilà donc plein de mini jeux dans ce jeu c'est c'est sympathique mais je pense que c'est un jeu il faut jouer à quatre quoi tu t'amuses pas clairement quoi il ya vraiment une foule de jeux ils ont voulu en mettre vraiment des tonnes il y en a qui sont parfaitement ridicule mais franchement pour un party game c'est ça le mérite d'exister sur la console de sega quand même je savais même pas qu'il y en avait enfin en fait ce jeu j'avais jamais trop su ce que c'était jusqu'à ce jusqu'à ce que j'achète cette copie qui est dans un état mine un jeu de 94 tout de même il ya du jeu pas un petit peu qui est mélangé dans cette vidéo je me suis chopé un rolling thunder 2 en pâle rolling thunder 2 c'est un super run and gun adapté de l'arcade se joue à deux joueurs et qu'à la particularité de on va dire te battre au niveau du sol et aussi au premier étage il faut rentrer dans les portes pour choper des bonus mais vraiment un très bon jeu sympathique rolling thunder tout donc en version pâle comme vous l'avez vu donc voilà on n'est plus sur les mêmes genres de jaquette donc un excellent roll and gun voilà je n'ai pas la notice c'est pas grâce et notice européenne excellent run and gun de la méga drive très court très facile mais jouable à deux et on peut jouer donc sur deux niveaux moi je l'aime beaucoup il ya des bosses c'est vraiment l'arcade pur quoi d'ailleurs c'est un jeu tiré d'arcade mais vraiment un bon jeu de la méga drive à noter qu'il existe un troisième épisode aussi moins courant en pâle aussi j'ai chopé comme il zone donc que je n'avais pas bien sûr je n'ai pas le cd à l'intérieur c'est parce que quand il ya cd la copie du jeu extrêmement plus cher enfin je suis content de l'avoir parce que vous avez dit que celui-là il déconnait dans mon linker donc je joue à la version originale comme ça super jeu de baston comme ils zones qu'on ne présente plus donc avec le cd inclus que je n'ai pas mais enfin je suis quand même super content d'avoir ce jeu en boîte en boîte pâle voilà donc le souci c'est que je n'ai pas la notice non plus vraiment cd la notice bon à l'exemplaire pas cher pour ce jeu qui mine de rien à une petite colle et je suis content de pouvoir y jouer avec le hardware original si j'ai des j'ai des problèmes avec mon linker sur ce jeu retourne au format japonais avec ce hokuto no ken bien meilleur que the last battle vous souvenez de ça ça a été un massacre comment ils l'ont adapté en france qu'en fait en europe le ken enfin ils avaient déjà fait un massacre sur master system et là là c'est c'est vrai que cette version est sanglante les sprites au lieu de voler là ils explosent ça je veux dire là on est dans du ken last battle c'est ça vraiment que rien à voir après la jaquette est magnifique aussi hokuto no ken alors là c'est clair que je vous préfère 100 fois cette version rien que pour le design de la boîte et pourtant c'est un très vieux jeu 1 89 on est dans les tout premiers jeux de la machine regardez cette boîte ça fait vraiment hommage à ken shiro par rapport à la ce battle qui a été complètement épuré de tout cartouche sympathique exemplaire assez assez mint je dois dire pour un jeu qui est super sanglant donc là les personnages explosent quand on les défonce au lieu de voler à travers l'écran il ya des gerbes de sang on reconnaît bien notre personnage par contre le joueur en lui même voilà on peut se transformer le genre lui même est hyper difficile il ya 25 mille routes les boss sont super durs c'est un jeu quand même qui a mal vieilli là du point de vue de la difficulté franchement chaud 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 si vous êtes arrivé à le finir vous à l'époque dites le moi parce que moi non c'est même pour ceux qui arrivent maintenant dites le moi et pour finir ce bernacle 2 donc street of rage 2 je n'ai même pas la version pâle mais je suis très content très content d'avoir celle-ci déjà n'est pas censuré j'adore la jaquette avec choisi dans le fond voilà donc si vous voulez savoir comment gagner à ce jeu je vous conseille d'aller voir les vidéos de notre ami yvan kaiser qui kiffe la technique du petit coup de poing rythmé là et pour finir bernacle 2 donc que le street of rage 2 donc en japonais j'ai ni le 1 ni le 3 j'ai en pâle le 1 et le 3 et j'ai même pas le 2 en pâle il commence à côté sérieux celui-là bon faut dire qu'il est quand même excellent moi franchement certes il ya le truc pour finir le jeu hyper facilement avec en tapotant les petits coups de poing mais je trouve que c'est le jeu qui est qui a vraiment boosté la méga drive qui lui a donné c'est ces lettres de noblesse jouable à deux bonnes musiques bon graphisme bonne animation vraiment ce jeu ce jeu était quand même vraiment révolutionnaire à l'époque des nouveaux personnages tous les personnages vraiment différents quoi par rapport à un final fight il n'y a pas photo quoi il ya plein de mouvements bon je vais pas vous vanter les qualités de ce jeu je pense que tout le monde tout le monde le connaît voilà on est surtout là pour regarder la version jap qui est est tout bonnement excellente et non censuré il ya des petites censures sur certains personnages un peu trop féminin ou des choses comme ça voilà donc ce sera tout pour cette petite session méga drive voilà donc je vous dis à la prochaine je sais pas quand pour une prochaine vidéo de retour méga drive